Bonjour, Marc Fleurier et bienvenue sur mon site Etre Créateur consacré à l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, je vous dis comment mettre en place une dynamique du bonheur durable, c'est-à-dire comment être de plus en plus heureux, aimant, rayonnant, de jour en jour, de semaine en semaine et d'année en année. Le bonheur n'est pas fait pour stagner, il est fait pour croître. La seule véritable croissance, c'est celle de l'être, c'est celle de la manifestation et de l'expression de l'être. C'est l'expression de l'amour, de la joie, de la paix, du bonheur et c'est ça dont je vous parle. Et c'est possible si vous mettez les bons principes en place, les principes universels de la vie. Vous n'avez pas à me croire, vous avez juste à appliquer, à vous amuser, à implémenter et à constater ce qui se passe. Donc, j'en reviens au point, comment mettre une véritable dynamique du bonheur en place. Et pour ça, nous allons regarder déjà ce que font les gens, la plupart des gens, malheureusement je dirais, qui ne sont pas heureux ou qui ne sont pas très heureux. Comment se limitent-ils ? Comment se limitent-ils dans leur niveau du bonheur ? Comment se fait-il qu'ils ont un plafond ? Quelle est l'erreur qu'ils font ? Et c'est une erreur que j'ai faite pendant des années et des années, comme quoi on peut apprendre de ces expériences et toujours s'en sortir pour être plus heureux. Donc là, ce n'est pas perdu, je vais vous parler de ce que j'ai appris, qui me permet aujourd'hui, maintenant, d'être de plus en plus heureux, d'année en année. Et c'est sans fin et c'est sans limite. Que faut-il ? Que faut-il comprendre déjà ? Ce qui nous limite, c'est notre état d'esprit. C'est que nous ne sommes pas focalisés sur le bonheur, sur l'amour, sur la paix, sur la joie. Nous sommes focalisés sur ce qui ne va pas, sur les problèmes. Nous sommes focalisés sur ce qui nous empêche, soi-disant, parce que souvent ce ne sont que des pensées, mais en tout cas sur ce qui nous empêche d'être heureux. Nous sommes focalisés sur les problèmes et nous passons notre temps, du coup, ou une bonne partie de notre temps, à vouloir corriger, résoudre, fuir ou lutter contre des problèmes. Et vous avez peut-être remarqué, comme moi, que les problèmes, ils ne s'arrêtent jamais. Vous êtes rarement en vacances de problèmes. Un problème de résolu, un autre apparaît après. Donc ça, c'est l'erreur courante, se focaliser sur les problèmes. Et ça, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire, je me limite à un niveau de bonheur, mais quand il n'y a pas trop de problèmes, ça va et je ne fais rien pour mon bonheur. Et dès qu'il y a un problème qui menace mon niveau de bonheur et qui me fait descendre, alors là, d'un seul coup, je deviens très actif. Et puis là, c'est le mode pompier. Je tente de corriger, de fuir le problème. Je me débats pour que ça aille mieux, ou bien je m'apitoie sur moi, ou bien je bois de l'alcool, ou je vais en parler à mes amis, je vais me plaindre, je vais râler, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Et puis, des fois, je peux faire quelque chose, et puis je finis par traverser ce creux, et je reviens à mon niveau d'origine. Il y a donc un centre de gravité, une limite chimique qui fait que je tolère un niveau de bonheur moyen et que les problèmes me rappellent plus vers le bas. Là seulement, je fais quelque chose. Et si un jour, il y a un événement extraordinaire qui arrive, alors là, je peux avoir un pic temporaire de très grande joie, et qu'il se passe, un, deux, trois jours après, hop, je reviens à mon niveau d'origine. Donc, il y a ce fameux centre de gravité. Pourquoi ? Parce que j'ai tellement intégré que j'ai le droit d'être heureux qu'à ce niveau-là, que si plus arrive, ça ne fait que passer, et c'est dû à des événements exceptionnels. Le jour de la naissance de vos enfants, le jour du mariage, le jour de la finale de foot, etc. Tous ces événements extraordinaires. Mais là, il y a des pics de joie, et puis, ça retombe. Bien entendu que ça retombe, puisque le bonheur n'a pas été cultivé, puisque le but n'était pas le bonheur, et que ce centre de gravité, il est mis au milieu. Donc, il n'est pas permis de descendre trop longtemps en dessous, et puis, il n'est pas non plus possible de monter trop au-dessus. Donc, l'idée, ça va être un petit peu comme un... on va faire comme un jardinier. Le but, ça va plus être déjà de corriger les problèmes, d'éliminer les problèmes, de résoudre les problèmes, de réparer les problèmes, de fuir les problèmes, de lutter contre les problèmes, de tenter de chasser les problèmes de la vie. Ça, ça ne marche jamais. Si jamais ça marche, dites-le moi, je ne connais personne pour lequel ça a marché très longtemps, en tout cas. Et vous allez entrer dans une démarche, finalement, qui est beaucoup plus modeste, qui va consister à cultiver chaque jour ces graines du bonheur. Donc, faire des petites actions simples pour incarner plus de bonheur, plus de paix, plus de joie, plus d'amour. Et ce faisant, en faisant ça, votre niveau de bonheur, il va progressivement augmenter. Autrement dit, là, votre vrai centre de gravité émotionnel, là où vous vous sentez, quand vous ne faites rien de particulier, il va réellement monter. Ce ne sont donc pas les événements exceptionnels heureux qui le font monter. Ils le font monter très temporairement. C'est le fait de cultiver ce bonheur jour après jour qui va le faire monter. Et les problèmes, alors ? Eh bien, ils vont continuer à arriver. Mais au lieu d'être dans une dynamique où il y a les hauts et il y a les bas, et quelque part, vous êtes limité, donc, il y a un bas, je remonte, je corrige le problème. À un moment, je suis tranquille, il y a un bas, hop, et quelque part, je reste toujours à peu près à ce niveau-là, avec quelques bas et puis quelques petits pics exceptionnels. Eh bien, là, je vais être dans une dynamique de croissance, celle dont je vous ai parlé au début. Donc, il va y avoir les hauts et les bas, mais ça va monter avec les hauts et les bas, parce que la base de ma démarche, c'est de cultiver, de semer le bonheur, mais de le rayonner jour après jour d'une manière très simple. Je vous invite à utiliser pour ça, par exemple, des questions. Comment puis-je manifester plus de bonheur, plus d'amour, plus de paix, plus de joie maintenant ? Comment puis-je manifester plus mon appréciation, ma gratitude ? Ça peut être, mais par quelle action, par quelle attitude, par quelle pensée, par quelle parole aimante ? Ça peut être par un sourire. Et vous allez vous poser la question plusieurs fois par jour, et c'est ça qui va créer justement cette dynamique par des tout petits changements. Et au départ, justement, comme ce sont des tout petits changements, vous ne voyez pas forcément votre niveau de bonheur augmenter d'un jour à l'autre, mais à force, quelque part, d'y revenir et d'y revenir encore, votre niveau de bonheur y monte lentement et sur un moment. Et au bout d'un moment, le fait d'incarner de plus en plus une attitude aimante, rayonnante, heureuse, paisible, chaleureuse, qui exprime votre qualité et votre potentiel d'être créateur, ça devient naturel. Donc c'est comme s'il n'y avait plus de pratique. Vous voyez quelqu'un dans la rue, au lieu de rester comme ça et de baisser la tête, vous le souriez. Il peut y avoir un hochement de tête, il y a une appréciation. Et puis vous sentez que vous émaniez de l'amour auprès de sa tête. Ça, c'est quelque chose qui peut devenir, simplement en quelques semaines, très naturel. Et le fait d'avoir incarné plusieurs fois par jour et de plus en plus, à la fin, vous retrouvez toute la journée, finalement, être cet être qui est heureux, qui est dans la joie, qui est aligné avec lui-même. Et puis à un moment, les problèmes vont vous chercher, mais ils vont plus avoir le pouvoir de vous faire redescendre aussi bas, aussi longtemps, d'une manière aussi douloureuse, et il y aura tendance à en avoir un peu moins. Il y aura toujours quand même ces bas, mais vous serez quand même dans cette dynamique du bonheur. Donc, passez un peu moins de temps à corriger les problèmes, à vouloir vous focaliser sur les problèmes. La vie, ce n'est pas un chemin de résoudre des problèmes et d'avoir toujours des nouveaux problèmes. C'est un chemin de bonheur, c'est un chemin de joie. Et donc la base, c'est de partir de ça, et c'est de comprendre que c'est ça. Et c'est en acceptant de commencer, non pas par des choses spectaculaires, des pratiques grandioses, qui en général ne sont pas tenues très longtemps, mais en acceptant de semer ces toutes petites graines, ces toutes petites choses, chaque jour, plusieurs fois par jour, et de plus en plus, en vous amusant à incarner ce bonheur d'être soi, où vous êtes créateur et vous vous rayonnez, que ce bonheur va se mettre en place. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de manifester votre joie, votre gratitude et votre amour en cliquant sur le pouce bleu, en partageant cette vidéo aussi, pour diffuser le message. Le bonheur est un choix, il est accessible, chacun peut rayonner sa véritable nature. Donc partagez cette vidéo, faites-moi part de vos expériences, de vos remarques, de vos commentaires dans l'espace ci-dessous. Et puis dans notre prochaine vidéo, je vous dirai aussi pourquoi il y a quand même un espace, où à un moment, il va quand même falloir résoudre les problèmes, et vous verrez qu'il y a un truc, pour traiter les problèmes d'une manière bien plus intelligente. Une fois que vous avez en place cette base qui consiste à cultiver le bonheur et l'amour dans votre vie, que vous partez du bonheur, que vous allez vers le bonheur, et que c'est ça, c'est l'axe, le sens de votre vie, vous allez voir la place réelle qu'ont les problèmes dans votre vie, justement en ne commençant pas à les mettre en premier. Ils vont pouvoir prendre leur juste place, et je vous partagerai ça dans la prochaine vidéo. Restez bien à l'écoute, à très très bientôt, et tout l'amour du monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501